Alcool, tu m'as fait payer ton prix, et je ne parle pas de monnaie sonnante et trébuchante. J'ai été sous ta coupe, j'ai subi tes exigences, j'ai failli te donner ma vie. Je sais qu'il existe une issue et une seule à cet enfer qu'on appelle l'alcoolisme et qu'il vaudrait mieux appeler maladie alcoolique. Satan et bouteilles, te vider n'apporte rien. Les éléphants roses n'existent pas, l'ivresse n'abrite que les noirs serpents de la douleur et de la déchéance. On boit pour une seule raison, pas pour oublier que l'on boit, comme ce personnage du petit prince, mais pour oublier tout le reste et échapper à la dépression. L'alcool est un euphorisant qui empêche de craquer. Je le sais, je l'ai vécu et l'ai chanté dans la chanson de Paul, l'histoire d'un homme qui se remet à boire malgré ses promesses parce qu'il est dépressif. Je bois aux femmes qui ne m'ont pas aimé, aux enfants que je n'ai pas eus, mais à toi qui m'as bien voulu, je bois, etc. Le salaud qui mérite une lettre, c'est toi, saloperie d'alcool. Tu repousses la déprime, mais le réveil n'en est que plus douloureux, pas à cause de la gueule de bois, mais parce que la chute est terrible. Il faudrait rester imbibé d'alcool en permanence pour ne jamais revenir à la réalité. Alors, la mort se révit au rendez-vous. L'alcool est une forme de suicide. Le seul vrai conseil à donner est que cela vaut la peine de s'abstenir. Le plus difficile est de prendre la décision. Ensuite, tout coule comme de l'eau. Je ne bois plus que ça, d'ailleurs, et je redécouvre la vraie vie. Je ne peux oublier que l'alcool a tué mon ami Michel Auclair. Sauvé de justesse d'une embolie pulmonaire, une larme d'alcool lui a été fatale. On demanda un jour à Jacques Prévert pourquoi il ne buvait plus. Lui, qui aurait vendu son âme pour un bon mot, répondit « Parce que j'ai tout bu. » C'était une boutade. Prévert ne buvait plus parce qu'il voulait vivre. Tout simplement. J'ai été sauvé par mes docteurs, j'ai été sauvé par ceux qui m'aiment. Moi aussi, je veux vivre. Je veux vivre.